BX1+, toujours plus d'actu. On va accueillir notre premier invité, c'est Aliu Baldé, il est membre du collectif Mémoire Coloniale. Bonjour Aliu Baldé, merci d'être avec nous. On avait envie de vous appeler ce midi pour commenter un petit peu ce qui se passe dans l'actualité sur ce terrain-là, avec deux éléments d'actualité. Le premier, c'est Caroline Désir, la ministre de l'enseignement, qui a indiqué qu'elle souhaitait qu'à l'avenir, on puisse discuter, enseigner l'histoire de la colonisation du Congo dans les écoles de la communauté française. Et puis, deuxième point, c'est un groupe de travail qui est annoncé par Pascal Smet au sein du gouvernement russélois. Je veux d'abord avoir votre sentiment sur ce qu'annonce Caroline Désir. Ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, ça va tout à fait dans le bon sens. Bonjour déjà et merci pour l'invitation. Ça va dans le bon sens pour nous. Ça fait partie de nos revendications depuis plusieurs années maintenant. L'enseignement de l'histoire coloniale au Congo, au Rwanda et au Bondi. Donc oui, c'est une déclaration que nous félicitons. Maintenant, ça reste encore une déclaration. Nous attendons que les actes concrets soient mis en place. Pourquoi est-ce que c'est important d'enseigner l'histoire de la colonisation dans les écoles de la Fédération Léonis-Bruxelles ? Parce que c'est l'histoire de la Belgique, simplement. C'est-à-dire que l'histoire de la colonisation a longtemps été occultée en Belgique pour des raisons bien précises. C'est qu'on ne s'attendait pas, on n'avait pas prévu l'indépendance en fait. Et donc, ce processus qui amène aujourd'hui à ce qu'on veuille enseigner l'histoire coloniale, c'est parce que les mouvements militants et les mouvements décoloniaux se sont mobilisés pendant plusieurs années. Et donc, c'est important pour nous que l'histoire de la Belgique soit enseignée correctement et de manière intelligible pour tout le monde. Alors, un petit mot sur le collectif que vous représentez ce midi dans notre émission. Mémoire coloniale, c'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi l'objectif que vous poursuivez ? Mémoire coloniale, ce sont des citoyens et citoyennes qui se sont rassemblés autour d'un projet commun. D'abord, d'enseigner correctement la mémoire coloniale et ensuite de lutter contre les discriminations. Parce que pour nous, ce sont deux éléments très très liés. Parce que la colonisation s'est accompagnée de propagande coloniale et donc de racisme. Donc, il est important pour nous de revenir sur cette propagande coloniale, de la déconstruire, afin que les citoyens et citoyennes se sentent plein de non-citoyens et citoyennes de ce pays. Alors, on sent qu'il y a un débat qui est en train de se cristalliser, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur ce terrain-là. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'actes hostiles sur un certain nombre de statues de Léopold II, notamment à Bruxelles. Il y a une commune XL, par exemple, qui a décidé de déplacer la statue d'un général. On apprend aujourd'hui qu'il y a une statue qui va être finalement déplacée à Mons. Donc, ça, c'est pas à Bruxelles, mais c'est un peu le même débat quand même. Pourquoi c'est important ? Alors, on a fait un débat il y a deux jours ou trois jours avec Calvin Soares et David Lester sur cette question-là. Calvin Soares nous disait, moi, ce que je veux, c'est pas qu'on retire les statues, c'est qu'on les contextualise. C'est-à-dire qu'on explique ce qu'il y a derrière ces statues, que ce ne soit pas juste le point de vue des colonisateurs qui s'expriment. Et puis, qu'il y ait aussi peut-être d'autres statues qui rendent hommage à ceux qui ont milité pour la décolonisation. Vous êtes d'accord avec sa position ? Oui, nous sommes d'accord avec sa position. Pour nous, la décolonisation est un processus. Que le déboulonnage en fasse partie ou pas, c'est un processus. Le déboulonnage peut être une première partie ou la dernière partie. Mais en tout cas, pour nous, la décolonisation ne doit pas être juste compris comme un déboulonnage. Léopold II, dans l'espace public, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, le racisme continue. Donc, pour nous, il est important que la décolonisation ou que le déboulonnage soit mis en lien avec le processus de décolonisation en général. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le social, que ce soit dans l'économique, dans le monde politique, etc. Alors, Spak Asmet, qui est secrétaire d'État en charge de l'Urbanisme, notamment à Bruxelles, annonce qu'il va proposer la constitution d'un groupe de travail sur cette décolonisation de l'espace public. Et il annonce notamment que si on décide d'éboulonner des statues, il donnera les permis d'urbanisme pour ce faire. Ça vous réjouit ? Oui, oui. C'est un petit oui. On peut le dire comme ça. J'aimerais juste dire sur la déclaration de M. Smet qu'il n'y a pas deux écoles de la décolonisation, comme j'ai pu le lire dans la presse. Il y a une et une seule, unique école de la décolonisation qui veut que ce soit un processus à court, à moyen et à long terme. Parce qu'on ne voudrait pas que sur le même modèle des indépendances africaines, on nous octroie comme ça des indépendances creuses. Il faut que le déboulonnage, il faut que la décolonisation soit liée à un processus complet et que l'enseignement de l'histoire coloniale soit... Donc ce n'est pas juste les statues qui seraient juste le symbole. Il faut qu'on aille plus loin si je vous ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que vous demandez à Pascal Smet de faire partie du groupe de travail qu'il va mettre en place ? Oui, nous n'avons pas de problème. Si nous nous contactons pour faire partie de ce groupe de travail, nous répondrons oui, évidemment. Merci beaucoup Aljou Baldé d'avoir commenté l'actualité avec nous ce midi sur BX1. Je rappelle que vous êtes un membre du collectif Mémoire Coloniale.